Bonjour les gens, aujourd'hui dans cette vidéo je vais partir un petit peu sur l'autoroute alors ce qu'il y a c'est qu'il fait nuit, c'est la particularité de cette vidéo et on me dit du coup qu'au rond-point ça va être à gauche alors c'est une vidéo qui a été demandée plusieurs fois ça veut dire que concrètement les limitations de vitesse restent exactement les mêmes 110 si vous êtes un jeune conducteur, 130 si vous êtes un conducteur expérimenté c'est à dire plus de 3 ans de permis après ce qu'il faut surtout se dire c'est que les autoroutes la nuit en général en fait il n'y a pas de limitation de vitesse imposée différente par contre on va tenir compte évidemment du fait qu'on y voit un tout petit peu moins voilà on y voit un tout petit peu moins et que du coup peut-être qu'il faudra faire aussi l'attention n'oubliez pas dans tous les cas que les vitesses sont des vitesses maximales et que parfois on est obligé vraiment de réduire l'allure alors là j'ai plutôt intérêt déjà à bien choisir ma voie donc c'est celle-ci la flèche verte n'oubliez pas veut dire que du coup vous avez tous les modes de paiement qui sont acceptés donc je vais aller en direction de Tarbes qui est dans 11 minutes voilà donc je m'approche délicatement là je fais une reprise première hop je fais une reprise première tout simplement parce que du coup en deux je risquerai d'arriver encore un tout petit peu vite alors du coup je suis parti alors je suis déjà dans la voie je ne vais pas forcément mettre de clignotants voilà je fais peut-être un petit peu attention autour de moi qu'il n'y ait pas des gens et là l'idée c'est que j'arrive du coup sur une voie d'accélération qu'on appelle aussi une voie d'insertion le but étant de rejoindre l'autoroute en cédant le passage évidemment aux véhicules qui vont être lancés alors on va essayer de voir n'oubliez pas que sur l'autoroute ça va assez vite donc là déjà je me rends compte dans mon rétro qu'il y a du monde qui arrive voilà alors je vais avoir le temps de m'insérer alors les gens sur le côté se déportent voilà par courtoisie pour me laisser passer ok allez moi je me lance donc je suis à 110 km heure ok 5ème c'est bon donc vous avez vu alors avec la nuit on n'y voit pas forcément bien attention surtout à bien observer le poids lourd je ne vais pas attendre de le coller pour pouvoir me déporter sur la file de gauche donc voilà pour ce que je disais sur la voie d'insertion je vais forcément me lancer fort tout en tenant compte du cédé de passage le truc c'est que la nuit c'est encore plus difficile de voir si oui ou non j'ai le temps d'y aller là j'ai vu que par courtoisie les gens du coup s'écarter et me permettait de passer ce qui m'a permis du coup de m'insérer en toute sécurité si vraiment ça n'avait pas été le cas il n'y a pas de problème j'aurais tout simplement réduit l'allure en cédant bien le passage aux gens circulant sur l'autoroute alors ici je suis sur une autoroute et pourtant on m'annonce bien un virage dangereux à 200 mètres donc vous voyez ce que je vous disais c'est que ça veut bien dire que je ne vais pas le prendre à 130 sinon ça va être vraiment dangereux je suis vraiment aux alentours de 120 km heure ça ne servirait à rien d'aller vraiment plus vite donc là de temps en temps je n'oublie pas de regarder le rétro intérieur il n'y a personne qui se rapproche vite de moi lui il dépasse mais il a changé de fil il y a déjà un petit moment et là en termes de distance de sécurité il faut faire attention par rapport à devant à avoir deux traits de la bande d'arrêt d'urgence sur le côté vous voyez ce qui se passe souvent c'est que quand les gens vous dépassent ils reviennent à droite ce qui vous oblige à ralentir un peu pour conserver de bonnes distances donc ici l'autoroute n'est pas particulièrement éclairée ma distance de sécurité elle est bonne derrière il n'y a pas de danger mon allure elle est plutôt adaptée et vous voyez au niveau de mes mains alors évidemment vous ne le voyez pas trop avec la nuit mais je ne mets pas de grands coups de volant plus je vais aller vite plus je vais avoir de la douceur sur mon volant c'est important donc là je circule en feu de croisement derrière il y a quelqu'un qui dépasse mais il n'y a aucun problème donc le maximum je vous l'utilisais tout à l'heure c'est 130 km heure j'y suis à peu près ça ne servira à rien d'aller au delà ça ne m'intéresse pas vous voyez il faut vraiment partir du principe que si vous êtes un jeune conducteur ou pas d'ailleurs peut-être que vous avez galéré à avoir votre permis de conduire peut-être que vous avez travaillé dur pour mettre de l'argent de côté et vous payez votre première voiture 6 points ça peut partir assez vite ça ne servira à rien d'avoir un comportement dangereux sur la route au risque d'avoir un accident ou de mettre en danger les autres et de devoir par exemple repasser le permis de conduire donc pareil les deux rétros le clignotant je m'écarte déjà donc je suis limité à 130 km les camions roulent à 90 km je vais évidemment bien plus vite que eux j'ai presque 40 km de plus donc là je ne le fixe pas je regarde loin devant moi et quand je vais le voir apparaître en entier dans mon rétroviseur intérieur je vais revenir sur la file de droite c'est toujours mieux d'attendre vraiment de voir le véhicule en entier avant de vous rabattre donc je sais que l'autoroute c'est vraiment quelque chose qui vous fait peur on n'a pas tous l'occasion d'y aller en formation en auto-école tout simplement parce que des fois c'est des portions payantes des fois on est loin aussi de l'autoroute de par son auto-école en tout cas je vous conseille vraiment d'y aller mollo je vous mets juste en haut de la vidéo le lien d'une vidéo que j'avais faite qui devrait vous rassurer si vraiment vous avez de l'angoisse encore sur ça n'hésitez pas du coup à aller mettre un like et à la regarder attentivement au début en fait je vous donne des conseils et ensuite évidemment je mets en place tout ça en application donc j'ai une aire de repos à 1500 mètres moi ça ne m'intéresse pas c'est juste que je prends l'information et pareil je ne tarde pas à changer de voie après bien sûr avoir contrôlé mes rétros et mis mon clignotant voilà donc c'est très important de garder le clignotant pendant toute la manœuvre du dépassement il faut vraiment que les autres autour comprennent ce que je fais et toujours pareil je le vois en anti apparaître alors clignotant à droite je ne suis pas obligé de le mettre pour revenir ça n'a jamais été obligé dans le livre de code par contre j'aime bien le faire pour bien comprendre et je ne suis plus qu'à 5 minutes de ma destination vous voyez sur autoroute à 130 ça va quand même relativement vite là ça doit faire à peu près 5 minutes que je tourne la vidéo 5 à 6 minutes et j'ai déjà fait en fait pas mal de kilomètres donc virage dangereux à 600 mètres virage dangereux à gauche il n'y a pas de soucis et vous voyez je préfère vraiment être à 128, 129 que d'aller au delà de 130 alors c'est sûr qu'il existe une marge pour les gendarmes mais ça ne m'intéresse pas de jouer avec le feu cette allure elle est bien, elle est adaptée mon véhicule je le maîtrise la visibilité elle n'est pas trop mal même s'il fait quand même très sombre et je reste vraiment souple du coup sur ma trajectoire donc derrière il n'y a rien devant la distance est bonne l'allure elle est plutôt adaptée tout va bien dans le meilleur des mondes ce qu'il y a c'est que la nuit c'est vrai que souvent on aura tendance à se dire qu'on va pouvoir regarder plus facilement dans le rétro intérieur parce que si quelqu'un arrive en fait on le verra à l'avance grâce aux lumières grâce à ces feux donc là je change de département il n'y a pas de soucis c'est exactement ce que je voulais faire et ici je me rends compte que j'ai une descente dangereuse de 6% donc 6% ça veut dire 6 mètres tous les 100 mètres en fait donc par exemple je vais utiliser le frein moteur c'est à dire que là déjà j'ai lâché mon accélérateur et ma voiture toute seule elle est retenue sur la 5ème c'est à dire que vous voyez j'ai perdu quand même de l'allure 15 km heure mais il n'y a pas de problème j'ai personne derrière moi et en plus c'est de l'écologie en fait c'est de l'éco-conduite à partir du moment où je n'accélère pas je ne consomme pas de carburant et je ne pollue pas non plus vous voyez virage dangereux sur 400 mètres ça ne servira à rien de conserver l'accélérateur pour mettre un grand coup de frein au contraire là ça doit faire à peu près 30 secondes au niveau de ma voiture je ne consomme pas de carburant donc je ne peux pas utiliser les feux de route ou alors quelques secondes ok je les enlève de suite donc les feux de route c'est la même commande que le clignotant la plupart du temps et il suffit de tirer vers vous pour avoir une meilleure vision des choses voilà si je recroise évidemment feu de croisement donc là le sol est plat je reprends un peu l'accélérateur derrière tout va bien prochaine sortie gendarmerie voilà ici on m'explique que du coup il y a l'interdiction de rouler sur la bande à résurgence vous voyez c'est important même si vous avez le code en fait de lire encore les panneaux c'est très très important là j'ai la sortie numéro 12 à 2000 m en marron c'est les panneaux touristiques si jamais je viens visiter le département je sais à peu près ce qu'il y a à faire aussi allez je redonne un tout petit peu d'accélérateur du coup ok donc là je prends l'information je vais suivre le centre de Tarbes sortie numéro 12 à 1 km alors je ne vais pas lâcher l'accélérateur déjà parce que ça serait vraiment un peu tôt derrière il y a quelqu'un qui arrive il n'y a pas de problème je l'ai déjà vu et du coup je vois les panneaux de sortie maintenant je ralentis voilà ensuite je vais essayer d'analyser donc les deux rétros le clignotant il n'y a personne derrière moi mais je vais garder en fait le frein dans ma voie c'est à dire que pour l'instant je freine toujours pas je rentre au début de ma voie c'est à dire que j'ai rejeté un coup d'oeil dans les rétros et là boum je freine 4 et là boum je freine 3 alors même si on me dit 70 virages dangereux j'ai préféré arriver moins vite que trop vite donc je remets mes feux de croisement parce que je suis tout seul dans le noir voilà virage dangereux à gauche je laisse rouler ma voiture et je regarde loin là quelqu'un arrive croisement alors c'est pas facile au début de jouer en fait avec son volant de jouer aussi avec ses feux mais ça devient une habitude voilà pourquoi on vous demande le jour du permis des vérifications parce qu'il est très important de connaître ses commandes on va pas découvrir en fait ses commandes au moment même où on va conduire alors je vais changer de voie filer de droite ok un petit angle mort je fais attention quand même à la ligne blanche à ne pas la franchir ok et donc je choisis cette voie pour payer par carte alors le paiement par carte sans contact n'a pas voulu marcher c'est pas grave allez on y retourne un petit tour d'horizon avant de sortir ici on sait jamais il y a des gens plus pressés que d'autres surtout qu'il est tôt le matin il y a pas mal de gens qui vont bosser bon voilà les gens c'est tout pour cette vidéo si ça vous a plu vous savez ce que vous avez à faire alors je vous oblige à rien évidemment mais sachez qu'un petit like fait toujours plaisir un commentaire ben je les lis tous même si j'ai peut-être pas l'occasion de répondre à tout le monde sachez que je les lis tous et ensuite partez aussi du principe que plus vous allez partager les vidéos le contenu et plus vous allez pouvoir aider le monde voilà les gens on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à plus les gens 2 3 3 5 1 1 2 1 1